... 1971, Asli Erdogan a 4 ans. Des dizaines de soldats s'engouffrent dans l'appartement familial et arrêtent son père, militant politique, sous ses yeux terrorisés. Un souvenir qui entra longtemps sa mémoire. 1991, Genève. Physicienne de formation, Asli Erdogan rejoint le Centre européen de recherche nucléaire. Seule, dans un pays où elle ne connaît personne, elle écrit son premier recueil de nouvelles, Le Mandarin Miraculeux. Des années plus tard, elle confiera « Il fallait que j'écrive, sinon je serais devenue folle ». Son destin bascule, elle sera écrivain. 2009, Asli Erdogan est de tous les combats. Elle soutient les droits des femmes, la reconnaissance du génocide arménien ou encore la cause des Kurdes. Cette année-là, elle publie le bâtiment de pierre qui dénonce l'enfer carcéral dans son pays. 2016, la purge qui suit le coup d'État manqué du 15 juillet n'épargne personne. Asli Erdogan est envoyée à la prison pour femmes de Bakerkoy. Son crime ? Appartenir à une organisation terroriste. Son délit ? Écrire des chroniques pour le journal pro-kurde Osgur Gundam. « En prison, même avec un procès au-dessus de ma tête, ce qui voulait dire que peut-être je ne ressortirais pas vivante, je n'étais pas réduite au silence. Je continuais d'écrire, de petites notes. Ma foi dans les mots est inébranlable. » 2017, 4 janvier. Six jours après sa libération, Asli Erdogan publie « Le silence même n'est plus à toi », recueil de ses chroniques qui lui ont valu son arrestation. Aujourd'hui, elle risque toujours la prison à vie, mais elle peut désormais quitter son pays en l'attendant le 31 octobre, date de son prochain jugement.